Un jeune qui est venu au Monde en 1988 dans la ville de Joliette, pour le blondinet, a vu le jour. Alors que plusieurs nouveaux-nés ont, pour participer à des précautions de rire et de pleurer, le jeune homme devait, quand à lui, affronter un adversaire de taille, le cancer, tout cela à partir de l'âge de 18 mois. Alors, les Grenadiers veulent tenir à honorer la mémoire de ce jeune homme, un guerrier de la région ici, qui a motivé et motivé plusieurs et encore plusieurs jeunes des Grenadiers de Chatequy depuis plusieurs années. Il aura marqué nos dernières informations à son histoire, en ordre lors des années 2014 et 2015, alors qu'il a vécu de près des deux concaries, de la Côte de Génie-Génardie et des deux médailles d'argent à la Côte d'Édouce. Il sera pour nous de jamais un champion. Afin de partager cette soirée avec nous, qui sera marquée par le retrait du premier chandail de l'Organisation des Grenadiers, nous invitons l'ensemble de la famille Luchon. Merci. Applaudissements. Ce que j'ai dû faire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. ... 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 banderolles dans les hauteurs du centre multisport de Châtaguay, en honneur du regretté Jonathan Truchon qui a quitté le 30 décembre dernier après une bataille féroce contre le cancer, après huit cancers. Or, ce jeune homme est une inspiration pour la jeunesse ici dans la région de Châtaguay et grâce à ce jeune homme, on est convaincus que ça amènera encore les jeunes à se dépasser, veux, veux pas dans la vie. C'est rare qu'il y ait des cérémonies qui aient un petit peu de difficulté avec les drapeaux, mais quand même, ça va être une... Ah, quand même, Félix, il faut dire que malgré peut-être ce petit retard dans la rencontre, mais est-ce que ce jeune-là veut, veut pas avec toute la bataille qu'il a livrée depuis sa naissance, je pense qu'il mérite quand même. Oui. Même si on prendrait trois, quatre minutes, je pense que il n'y a pas personne qui va en vouloir à qui que ce soit de ces petits pépins ce soir. Et maintenant, chose faire, on y sera la bannière dans les hauteurs du centre Médisport en l'honneur de Jonathan Truchon. Alors, encore une bonne main, Félix, pour l'organisation des Grenadiers de Châteauguay qui ont honoré ce jeune homme. Ah, tout à fait, Claude. Écoute, c'est une cérémonie très, très émotive, même de nous, du point de vue. Oui, moi, disons que surtout, moi, ce qui, c'est le geste que Félix Bibeau a fait d'agrivé sur la patinoire avec son chandail numéro 21, de le retirer pour une dernière fois. Et maintenant, Félix Bibeau, pour terminer la saison portera le numéro 92 qu'utilisait son grand copain Nicolas Baudin qui est maintenant évolu avec les Voltiaires de Drummondville dans la Ligue Junior Majeure du Québec. Hors de que dans quelques instants se mettra en branle cette rencontre. Merci beaucoup pour bon match, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, à l'antenne de la webtusion des Canadiens de Châteauguay. On pourrait peut-être, mon ami, aller avec, est-ce qu'on va avec les gardiens de but, mon ami Félix, ou les officiels? On pourrait peut-être, ce soir, on va avoir seulement un arbitre. Alors, Maxime Primo sera d'office ce soir. Les juges de ligne seront Mathieu Ménétier et Jean-Bernard Mercier. Du côté des gardiens de but, mon ami. Oui, alors là, on vous affiche en ce moment, Marc-Antoine Dufour, mais c'est bel et bien Tristan Côté-Cazanave qui est devant la cage. 11 victoires, 3 défaites, une défaite en prolongation, une moyenne à 2,24 et une efficacité encore une fois excellente à 911. Du côté des commandeurs, pardon, je t'ai volé ton rôle, je suis allé, vas-y. Vas-y, du côté des commandeurs. Pardon, écoute, on va faire se réhabituer un petit peu, si on a eu une longue pause. C'est Tommy Derry-Vigneault qui est devant le filet. 7 victoires, 8 revers, une défaite en prolongation, 3,61 de moyenne et quand même 904 d'efficacité. Donc, comme je te disais, Lévis, écoute, on ne peut pas l'armer les gardiens cette année. Les deux gardiens, ils ont 904 et 905 d'efficacité, mais c'est vraiment des problèmes à l'attaque qu'ils ont clairement, Claude. Ils n'ont pas la profondeur des Grenadiers. Seulement 83 buts marqués cette saison, donc c'est difficile un petit peu pour les gardiens d'aller récolter des victoires dans ce temps-là. Bon match, le numéro 92, Fosarapy, Bimoum !